Bonjour M. Karra, à partir de l'instant, quelles seront les démarches que vous pouvez mêler afin de trouver un consensus pour ce patron à Guinée ? Aujourd'hui, la démarche est toujours le même objectif que nous nous sommes fixés depuis que je suis venu comme président du CNP, c'est de mener des démarches, aller à rassembler tout le secteur privé guinéen. Donc, c'est dans cette logique que nous avons sollicité Mme Julie Kazadi, qui est spécialiste sur les questions des organisations d'employeurs. Donc, elle est là pour une grande communication qui a informé tous les participants. Le problème en matière d'organisation patronale, la question primordiale, c'est d'abord la sensibilisation de l'information. Aujourd'hui, le secteur privé guinéen n'est pas informé de son devoir dans l'économie de notre pays. En plus, ce sont droits que nous pouvons réclamer à l'administration et les doléances que nous pouvons présenter à l'administration. Nous ignorons. Donc, aujourd'hui, il est important qu'il y ait ce premier pas que nous venons de mener avec la présence de Mme Julie, qui a communiqué de long temps large depuis la création jusqu'au déclin. Bon, on n'est pas arrivé à ce niveau, mais pour le développement jusqu'à la tête du sommet. Aujourd'hui, nous, CNB, nous engagons, je peux le dire, sous contrôle de mon frère KPC, qui a eu l'honneur de participer. On a fait l'honneur de participer à cette communication, d'assister à la communication de Mme Julie, où ensemble, nous avons encore une fois de conscience qu'il est important que nous y nous sommes, que nous, nous sommes, le secteur privé guinéen, l'état vice-président, l'ARCEPED, et moi étant président du CNB, quand nous nous donnons la main, ça peut apporter plus au pays, plus à nous-mêmes, les opérateurs, et c'est ce qui est important, parce que nous sommes le moteur de l'économie de notre pays. Mais si nous ignorons notre devoir pour aider l'État à être riche, et à ce que l'État, avec cette richesse que nous apportons, parvient à construire des routes, à financer les projets d'investissement, en ce moment, nous aurons manqué à notre devoir, et nous sommes prêts donc à nous engager sur cette voie, et avec la brotte de l'État. C'est quand même le camp d'en face à Dursine, c'est qu'on a accueilli nous à terminer vos autres pays. Quel camp d'en face ? Je ne pense pas. Il suffit que tout opérateur réfléchi soit informé de tout ce qui vient d'être dit, et que nous allons continuer à sensibiliser, parce que c'est le camp de sensibilisation qui fait qu'on peut se durcir dans une position. Mais quand on est informé que nous avons une mission d'écoute dans l'économie de notre pays, nous sommes obligés de se mettre au-dessus de ces considérations pour aller vers l'essentiel. Merci. Merci.